Vidéo numéro 30 Le paradoxe des jumeaux Bonjour Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment les plus grands esprits impliqués dans la théorie de la relativité ont pu se laisser embarquer dans une construction mentale qui fait planer un doute sur cette théorie, tout en duisant la communauté scientifique, alors que l'histoire en question, une fabulette, est en réalité dépourvue de la moindre signification scientifique dès qu'on l'examine à tête reposée sous l'angle de la logique la plus naïve. Vous avez tous entendu parler du paradoxe dit des jumeaux ou du voyageur de l'angevin. Mais en réalité, ce n'est que la forme finale d'une construction dont Wikipédia nous révèle les détails. L'histoire semble commencer en 1911, Albert Einstein ayant essayé de tirer une conséquence concrète de la contraction du temps propre d'un objet mobile prédite par la relativité restreinte dans les termes suivants. Si nous placions un organisme vivant dans une boîte, on pourrait s'arranger pour que cet organisme, après un temps de vol aussi long que voulu, puisse retourner à son endroit d'origine, à peine altéré, tandis que les organismes correspondants, qui sont restés dans leur position initiale, auraient depuis longtemps céder la place à de nouvelles générations. Car, pour l'organisme en mouvement, la grande durée du voyage était un court instant, à condition que le mouvement ait été effectué quasiment à la vitesse de la lumière. Cette idée fut ensuite développée par Paul Langevin, comparant le temps perçu par un voyageur se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière à celui écoulé sur Terre à son retour. La présentation du voyage relativiste que tout un chacun a entendu aujourd'hui aurait été faite en 1918 par le physicien Herman Vell dans son livre « Espace, temps, matière » et elle aurait été attribuée à Langevin. Voici donc la fabulette en question. Deux jumeaux sont nés sur Terre. L'un fait un voyage aller-retour dans l'espace en fusée, à une vitesse proche de celle de la lumière. Pour celui qui est resté sur Terre, la durée du voyage est plus grande que pour celui qui est parti dans l'espace. Pour chaque jumeau, le temps s'écoule normalement à sa propre horloge et aucune expérience locale ne permet au jumeau voyageur de déterminer qu'il est en mouvement pendant l'aller ou le retour. Mais quand ce dernier rejoint le jumeau terrestre, il a beaucoup moins vieilli que son jumeau sur Terre. Plus précisément, si le voyageur se déplace à la vitesse moyenne de 19 999 sur 20 000 fois la vitesse de la lumière, son temps propre est raccourci d'un facteur 100. S'il a voyagé pendant deux ans à cette vitesse, à son retour, la calendrier terrestre sera avancée de deux siècles et son jumeau sera mort depuis longtemps. Il y a un gros problème. Si l'on fait jouer un rôle parfaitement symétrique aux repères liés à la terre et à la fusée, on doit pouvoir inverser les situations des deux jumeaux et on aboutit à une contradiction logique. Paul Painlevé est l'auteur, en 1922, lors de la vie d'Einstein au Collège de France, une présentation particulièrement claire du paradoxe en présence d'Einstein et lance ainsi le débat sur sa résolution dans la communauté scientifique. Ce paradoxe a, depuis, fait parler beaucoup de gens et fait couler beaucoup d'encre. Toutes les tentatives d'explications pour résoudre la question ont consisté à dire que les deux jumeaux n'ont pas des rôles symétriques, c'est-à-dire que la terre et la fusée ont des statuts différents. Mais cela contredit alors l'idée fondamentale de la relativité du mouvement. Dans l'explication la plus commune, on dit que le repère lié à la fusée n'est pas galiléen par rapport à un repère terrestre, c'est-à-dire que le mouvement de la fusée n'est pas rectiligne uniforme par rapport à la terre à cause des phases d'accélération et de décélération durant le parcours. Mais en quoi le repère terrestre est-il spécial ? Serait-ce par exemple que le mouvement de la terre par rapport à l'ensemble de la matière contenue dans l'univers est lent alors que celui de la fusée est rapide ? Lorsqu'on fait ce raisonnement, on admette implicitement l'existence d'un repère privilégié, apparemment contraire à l'essence de la relativité. Il existe justement une théorie due au physicien Ernst Mach, suivant laquelle l'inertie des objets matériels serait induite par l'ensemble des autres masses présentes dans l'univers par une interaction non spécifiée. Selon ce principe, on peut imaginer que le mouvement moyen de l'ensemble de l'univers fournit un repère intrinsèque par rapport auquel la notion d'accélération doit être définie. Dans ce cas, la notion de repère galiléen devient absolue. Il est intéressant d'apprendre qu'Einstein a essayé de valider le principe de Mach et, ayant échoué, serait tombé sur la relativité générale un peu comme un mathématicien qui trouverait un contre-exemple en cherchant à démontrer un résultat. L'histoire des sciences est pleine de ce genre d'anecdotes qui montrent que la ligne droite n'est pas toujours le plus court chemin vers la vérité. Avant de conclure, il est bon de préciser un peu les termes du paradoxe du voyageur. Pour constater le raccourcissement du temps propre d'un objet en mouvement rapide, il faut mesurer le temps à l'aide d'une horloge liée à l'objet et le comparer à celui mesuré par une horloge fixe. Les expériences en ce sens ont été faites depuis 1971 à l'aide d'horloges atomiques, mais l'interprétation des résultats est difficile si on en croit Wikipédia. S'étant ainsi débarrassé de l'aspect perceptif lié à la présence d'un être vivant fragile et sensible à toutes sortes de phénomènes extérieurs au temps propre, posons-nous maintenant une autre question. Si l'horloge embarquée tourne réellement plus lentement qu'une horloge terrestre, cela implique-t-il vraiment que le jumeau voyageur vieillisse plus lentement ? Indépendamment, les perturbations délétères liées aux phases d'accélération très importantes nécessaires pour produire une contraction du temps propre perceptible, la grosse question est la suivante. Pourquoi les rythmes biologiques du passager devraient-ils s'adapter au nouveau tempo défini par l'horloge embarquée ? Ma conjecture qui n'engage que moi et que cela nécessiterait des millénaires voire des millions d'années. En résumé, le paradoxe des jumeaux n'a aucun rapport avec la réalité et n'a eu pour résultat que d'alimenter un doute sur la relativité. C'est tout le problème de la vulgarisation. À vouloir à tout prix exprimer les résultats scientifiques en termes compréhensibles par tout le monde, on arrive parfois qu'à rendre la théorie plus incompréhensible que jamais.